Bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos gentils commentaires. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance concernant les liens d'âme, âme-sœur, âme-jumelle, flamme-jumelle pour voir un petit peu où en est votre relation, quelles sont les choses à travailler ou à libérer et comment ça va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles, il y aura les noces originelles, ensuite nous aurons l'amour universel, nous verrons ensuite avec les clés de l'amour comment on peut mieux s'aimer, les clés de la liberté, ce qu'il y a à libérer ou à travailler et puis nous verrons avec l'amethyst love en fait comment la relation va évoluer, comment est perçu, comment vous vous ressentez, quels sont les sentiments que vous avez l'un pour l'autre et puis on terminera avec plusieurs questions et réponses, donc en amour par rapport aux relations. Allez, on commence. Donc, vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, il y a mes coordonnées dans le descriptif de la vidéo, il suffit de prendre rendez-vous en ligne et moi je vous transmettrai votre guidance personnalisée par mail, par un lien privé YouTube. Allez, on commence. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Nous avons le guide avec le nombre 10. Là, on a un masculin sacré qui prend sa route, son chemin, qui guide les autres aussi, qui est lumineux, qui se laisse porter par son guide interne, sa lumière, se laisse guider sur son chemin d'âme, sa mission de vie, sa mission d'âme. Et puis, on peut aussi avoir quelqu'un qui redémarre à zéro, mais qui avance à l'écoute de ses ressentis, de son intuition, sa guidance, son guide interne, mais qui peut aussi éveiller et éclairer les autres personnes de son entourage ou les autres sur leur chemin d'âme et de leur parcours de flamme jumelle. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré ? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, c'est une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez à votre situation. Nous avons l'Amazone. Bon, là, on a toujours un féminin sacré qui peut être bloqué dans une zone de confort, qui reste accroché à un passé, à une situation. On a la tête qui a du mal à se détacher du reste. On a le corps qui ne demande qu'une chose, c'est de se mettre en route sur son chemin d'âme. Et la tête qui reste encore bloquée. Donc là, il y a encore des choses à travailler pour libérer les blocages liés aux mentales. Il y a l'access bar qui est une très bonne technique aussi, qui vous permet de lever les blocages, les barrières, les limites à cause du mental. Donc là, si vous avez des praticiens autour de vous, je vous invite vivement à aller les consulter pour vous libérer de ces blocages. Et sinon, je peux faire aussi des séances à distance. Vous pouvez aussi réserver sur mon site. Alors, ça peut vous concerner ou concerner votre autre. C'est possible aussi. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? On a celle-ci. On a la période d'attente, une phase d'attente. On est en période de gestation. Alors, il y a de l'attente, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Soit on a un féminin sacré qui attend son autre et qui a du mal à avancer sur son chemin. Soit on a un masculin sacré qui guide son autre. En tout cas, je dirais que là, il y a une phase d'attente, une période d'attente, de gestation. Il y a la préparation des choses. Ça avance quand même, même si ça ne se voit pas. C'est un petit peu comme une grossesse en fait. Les cellules se divisent, se multiplient. Et puis ensuite, il y a le foetus qui prend forme jusqu'à la naissance. Et là, en fait, on a un petit peu la même chose. Il y a ce besoin d'attente qui est vraiment utile et nécessaire pour que vous puissiez peut-être donner une renaissance au lien. Mais il faut être vraiment sur cette phase pour que vous puissiez l'un et l'autre, vous constituer pleinement, retrouver votre force, votre énergie, vous guérir des blessures et avancer déjà intérieurement pour que les choses se manifestent extérieurement. Allez, comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer ? S'aimer, c'est prendre du temps pour soi. Bon ben voilà, là, on invite le masculin sacré à se donner la priorité, à prendre du temps pour lui ou pour elle. Vraiment s'accorder un temps de repos, un moment de détente, être en accord avec lui-même et puis savoir peut-être dire non aux autres pour mieux se dire oui à soi-même. Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer ? S'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Que ce soit à travers les pensées, les paroles, les actes, l'idée c'est d'avoir toujours des pensées bienveillantes, ne pas être dans le jugement, des paroles envers soi-même bienveillantes. Certains vont dire, oh, qu'est-ce que je suis bête ou quel imbécile ou des choses comme ça. Et alors que là, il faut vraiment s'aimer et faire attention aux mots qu'on emploie aussi pour se nommer. Certains se jugent de manière très sévère. Et là, l'idée, c'est de se donner vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Nous allons voir maintenant, avec les clés de la liberté, de quoi doit se libérer le masculin sacré. Se libérer de la monotonie. Sortir de cette monotonie des habitudes. Oser aller vers l'inconnu, le changement. Sortir d'une zone de confort ou du train-train quotidien pour aller vers le changement et des choses nouvelles. De quoi doit se libérer le féminin sacré ? Se libérer des limites qu'on s'impose. Les limites, justement, c'est aussi avec le mental. C'est des interdictions, c'est le fait de s'interdire certaines choses, de se mettre des limites. Là, l'idée, c'est de s'ouvrir au champ de tous les possibles. Et de s'autoriser à être soi-même pleinement, en fait. Quel que soit le regard des autres ou le jugement des autres. Et puis, là, l'idée, c'est de s'autoriser à vivre ce qu'on a envie de vivre. À écouter ses besoins, ses désirs, ses envies. Les manifester. Alors, nous allons voir maintenant. « Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré ? » Bon, on a du on-off. Il y a une instabilité. Et puis, il y a la famille qui est importante. Il y a cette part familiale qui est très, très importante. Donc, c'est peut-être un petit peu du fait que ce soit la famille en impose. Ou alors, il y a aussi le poids de la famille au niveau du masculin sacré. Qui fait qu'un moment, il a envie. Après, il n'a plus envie. Un moment, il est prêt. Après, il a peur. Donc, là, on a vraiment une situation, une relation instable. Du fait que le masculin soit déjà peut-être engagé dans une famille. Dans une relation avec des enfants, un conjoint, une conjointe. « Quelle carte représente le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré ? » On nous parle d'âme-sœur. Et puis, là, on a un féminin sacré qui a vraiment conscience de qui est sa moitié. Et puis, on peut aussi avoir une personne qui soit peut vivre seule ou dans une forme de célibat, qui est prête ou prête à rester comme ça jusqu'à la fin de ses jours. Ou alors, on a un féminin sacré qui aurait souhaité être avec son hôte jusqu'à la fin de ses jours. Alors, comment est perçu le masculin sacré par le féminin sacré ? Alors, là, il y a le fait d'envoyer un message pour qu'il y ait un retour du passé, qu'il y ait un renouveau. Il va y avoir des messages envoyés ou des nouvelles envoyées. Peut-être pour qu'il y ait un retour du passé et que les personnes se retrouvent ou que ça redevienne un petit peu comme avant. La seule chose, c'est qu'on a le chiffre 3. Donc, il y aurait peut-être la volonté de reprendre comme avant, mais toujours dans une triangulaire. Comment est perçu le féminin sacré par le masculin sacré ? On nous parle aussi de nouveaux départs avec toujours un triangle amoureux, mais là, on demande quand même à choisir peut-être. Il y a quand même une renaissance aussi. Il y a la volonté d'une renaissance à se demander si on reste toujours dans cette triangulaire ou pas, avec le signe du bélier taureau et gémeaux. De part et d'autre, il y a la volonté de reprendre. La seule chose, c'est qu'il y a cette histoire de triangulaire. Alors, est-ce que certains vont accepter de reprendre dans cette situation ou d'autres demanderont vraiment de faire un choix entre deux ? Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré ? Il n'a pas exprimé tout son amour à cause d'une rivale et puis ça a généré beaucoup de blessures en fait. Il y a eu comme un empêchement de pouvoir exprimer tout son amour et de le vivre, de l'exprimer à la fois verbalement, oralement, mais de le vivre pleinement aussi. Donc, ça a généré beaucoup de chagrin et beaucoup de blessures. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré ? Bon, là, il y a quand même... Alors, peut-être qu'il y a cette fidélité au lien, l'envie d'avoir une relation qui dure dans le temps, d'être protégée, d'être unie peut-être aussi, mais d'avoir une relation où il y a plus d'engagement. Là, il y a la volonté d'élever un petit peu la relation, qu'il y ait plus d'engagement, la volonté de se montrer au grand jour pour ceux qui étaient en relation secrète. Là, l'idée, c'est vraiment d'ancrer la situation, la matérialiser, la concrétiser, et puis aller vers beaucoup plus d'engagement. Alors, certains souhaiteraient peut-être se marier, d'autres vivre ensemble, d'autres... En tout cas, c'est se montrer au grand jour dans cette relation. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré ? Bon, on a une grande attraction. Là, il y a beaucoup, beaucoup de désirs, un désir physique. Il y a cet amour charnel. Il y a vraiment une grande attirance. Et puis, voilà, cet amour est envoûtant, passionnant. Ceci dit, jusqu'à présent, ça n'a peut-être pas été au-delà. C'est resté superficiel, où il n'y avait peut-être pas plus d'engagement que ça. Il y a une forte volonté, un grand désir charnel et une grande passion. En tout cas, il y a quand même cet amour envoûtant et passionnant. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Bon, ben là, il y a cette flamme, cette chaleur, la passion également. On dit oui. On dit oui à cet amour. On dit oui à ces flammes, pour ceux qui seraient en relation de flammes jumelles. Mais oui à cette passion, en tout cas ce feu intérieur. Non, c'est une grande validation. On va dire que l'un et l'autre, vous avez envie de vous retrouver, d'avoir à nouveau une relation. Là, on va être pour des personnes qui sont peut-être un petit peu en distance, ou en non-communication. Mais là, il y a vraiment ce fort désir, cette passion qui est là, et de part et d'autre en fait. Quelle carte représente la relation ? Je sais comment elle va évoluer. Alors, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Alors, on nous parle de messages. Alors, soit un message qui va être envoyé, ou qui vient d'être reçu, d'une opportunité, d'une chance. On nous parle aussi de drogue, d'addiction. Alors, il va peut-être y avoir un message d'envoyer, qui sera une opportunité. Peut-être un moment, il y a une personne qui pourra envoyer un message, et elle se retrouvera sous l'effet d'alcool, de médicaments ou de drogue, et elle lâchera totalement prise. Ce qui fait qu'elle ne maîtrisera plus sa volonté ou sa fierté, et se laissera aller à son propre cœur. Et parfois, sous l'effet de l'alcool ou de la drogue, les choses sont plus faciles à dire ou à faire. Et c'est peut-être à ce moment-là où elle reprendra contact avec vous, ou vous alors peut-être. En tout cas, les peurs seront... Comment dire ? Les peurs seront dépassées, puisqu'il y aura un état second, alors addictif, avec une dépendance, alcool, drogue, médicaments. On nous parle aussi de dépendance affective, mais là, je verrais plutôt le fait d'oser envoyer un message sous l'effet d'alcool, de drogue ou de médicaments. Ne prenez que ce qui résonne en vous, ce n'est pas dit que ça s'applique pour vous, ça peut être pour d'autres, vous voyez. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer la relation ? On nous parle d'automne. Alors, on est sur cette période d'automne pour les balances corpion-sagittaires. On nous parle de détachement, de période de lâcher-prise. Il faut peut-être lâcher ses exigences, il faut peut-être aussi à la fois se détacher, mais il y a aussi le fait de se libérer du passé pour aller vers le changement. Lâcher-prise, c'est aussi, voilà, lâcher ses exigences, ne plus vouloir que ça se passe exactement comme on le souhaite. On peut aussi vivre des choses différemment. Ça peut se faire sur la période d'automne. Quel est le conseil donné ? On nous parle de déménagement, d'ouverture du cœur et on vous dit que les choses bougent et avancent. Bon, il y a la clé du cœur. Peut-être que le conseil, c'est d'être à l'écoute de son cœur et d'ouvrir son cœur, en fait, à nouveau. D'ouvrir son cœur. Alors, il me semble que dans une dernière vidéo, les difficultés, c'était justement d'ouvrir à nouveau son cœur parce que les relations, cette relation a pu fortement vous blesser et de ce fait, vous avez été dans la fermeture du cœur. Et là, on vous invite à rouvrir votre cœur, de vous ouvrir à nouveau à cet amour pour pouvoir avancer. Comment ça va évoluer ? Voilà. Alors, on nous parle de divertissement, d'une invitation. Donc là, il va y avoir un message, une invitation, alors que ce soit par courrier, téléphone ou SMS ou mail, il va y avoir une invitation. Comment ça va évoluer ? Alors, on nous parle de transformation. Peut-être qu'il faut avoir du courage et peut-être que vous allez passer d'un stade amical à une transformation, une métamorphose et ça va vous donner des ailes. Il va y avoir un renouveau, une transformation de votre relation et puis une transformation aussi de votre autre en fait. Alors, soit du féminin sacré, alors ça peut être homme ou femme, mais il y a une transformation qui va permettre un renouveau. Alors, cette transformation, ça peut être une transformation intérieure, le fait d'avoir travaillé sur soi, d'avoir fait du développement personnel, d'avoir travaillé sur ses blessures, sur les blocages, les mémoires karmiques, travailler sur le transgénérationnel. Tout ça, c'est un travail qui vous aura permis d'avancer, d'évoluer personnellement, intérieurement et c'est ce qui va vous permettre de donner un nouveau départ à votre relation. Bon, maintenant, on va répondre aux questions. Alors, on va en poser plusieurs. Alors, on va déjà voir la première question, c'est est-ce que mon amoureux ou mon amoureuse éprouve des sentiments sincères ? Est-ce que mon amoureux ou mon amoureuse éprouve des sentiments sincères ? Vous pensez à cette question. Je vais mélanger les cartes et on va en prendre trois et vous choisirez. Donc, je vais baisser un petit peu. Voilà. Alors, pour la première carte, qu'est-ce qu'on nous dit ? Beaucoup, en dépit du manque d'attention aux détails qui pourraient vous faire plaisir. Ensuite, pour la deuxième carte, on nous dit « Oui, autant que pour n'importe qui, mais c'est une personne très méfiante. N'attendez pas des déclarations et des roses très souvent. » Pour la troisième carte, on vous dit « Réfléchissez-y, vous connaissez parfaitement la réponse. » Donc, ça, c'était pour la première question. On va en reposer d'autres. Alors, pour ceux qui seraient à distance, on va demander « Est-ce à moi de faire le premier pas en vue d'une réconciliation ? » Alors, vous pensez à cette question. Est-ce à vous de faire le premier pas en vue d'une réconciliation ? Alors, la première carte, la deuxième et la troisième. Alors, pour la première carte, on vous dit « Non, c'est au tour de l'autre partie. » Et si vous le faites, la leçon ne sera jamais apprise. Il y a une leçon à apprendre par rapport à ça. Donc, parfois, il faut être patient pour que votre autre puisse prendre conscience des choses et puisse changer. Si c'est toujours vous qui faites toujours le premier pas pour vous réconcilier, l'autre personne ne comprendra pas et ne changera rien à ses habitudes ou à son fonctionnement. Pour le deuxième, si vous ne le faites pas, elle pourrait ne jamais avoir lieu. Alors, là, on vous invite à le faire. Le troisième, cette fois-ci, on vous dit que ce n'est pas à vous de faire le premier pas. Bon, prenez ce qui résonne en vous. Allez, on va faire encore une autre question. Alors, pour ceux qui ne doivent pas faire ce premier pas, justement, la question, ça va être quand est-ce que j'aurai les nouvelles que j'attends ? Alors, quand aurez-vous les nouvelles que vous attendez ? Alors, première, deuxième et troisième. Alors, pour la première, on vous dit lorsque vous aurez quasiment cessé d'espérer en avoir. Pour la deuxième, on vous dit l'information est presque complète et va ensuite vous arriver. Enfin, la troisième, le matin. bon, voilà pour vous. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Merci de liker si ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Je vous souhaite le meilleur et prenez bien soin de vous. À très bientôt ! Sous-titrage MFP.